Je pense que j'ai de nouveau été raisonnable. Qu'est-ce qui m'arrive ces derniers temps ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Mais bon, je sais qu'en novembre, il y a un petit salon littéraire. Ici en Belgique, à Mons, il y aura les éditions Plumes Blanches, Bookmark, etc. Là, je ne vais pas être raisonnable. Vraiment pas raisonnable. Hello les amis ! On se retrouve pour un nouveau book haul. Somme toute raisonnable de nouveau. Comme dit dans l'intro, ça ne va pas durer. Il ne faut pas oublier qu'il y a, comme j'ai dit, un salon littéraire. En décembre, il y a Noël et le début janvier, le 2 janvier précisément, mon anniversaire. Donc, je ne vais pas être raisonnable ces prochains mois. Ah oui, si vous entendez ma voix un petit peu bizarre, c'est normal. Ça fait une semaine que je suis à la maison et que je suis malade comme un chien. Je parle du nez. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Mais je n'ai pas le choix. Je vais commencer ce book haul avec le seul roman poche que je me suis acheté. C'est Terre de Brume. J'adore la couverture. C'est vraiment assez fantasy. C'est mystérieux. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. Je pense que c'est une biologie et déjà sortie en grand format. Et en fait, l'autrice ici, qui est Cindy Van Wilder, c'est l'autrice de la saga Les Outre-Passeurs. J'ai déjà vu passer ces... Outre-Passeurs, passé... J'ai déjà vu passer cette saga, mais je ne l'ai jamais essayé. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais ici, en tout cas, ça m'a l'air vraiment super bien. Je vais vous lire directement le résumé. Dans un univers envahi par la brume, deux jeunes femmes unissent leur magie pour sauver le monde de la destruction. Depuis l'enfance, Hera vit dans le sanctuaire des prêtres de l'eau, où elle apprend à maîtriser sa magie pour devenir guerrière. Au cours d'une mission, elle rencontre Intisar, une sœur de feu, venue avertir les habitants d'un terrible danger. Mais il est déjà trop tard. Une vague de brume, peuplée de créatures ni mortes ni vivantes, frappe le sanctuaire et elle frappera encore. Cette saga me fait penser un peu à Avatar, le maître de l'air, avec ses peuplades qui ont différents pouvoirs, du style le pouvoir de l'eau, du feu, de la glace, enfin, voilà, ce genre de choses. Ça a l'air vraiment pas mal. J'en ai profité pour le prendre en format poche, comme ça il était moins cher. Et de toute façon, la couverture, normalement, est la même, que ce soit en grand format ou en poste, donc... Autant gagner un peu de sous, on va dire. Le prochain livre que je vous présente, c'est à l'heure actuelle ma lecture en cours. Très content de l'avoir acheté. C'est un énorme bébé. C'est le quatrième tome de la saga d'Oren de Raven Kennedy, c'est Glow. Comme je vous ai dit, ma lecture en cours est énorme, pavasse. Il fait à peu près... Ouais, quasiment 750 pages. Vous continuez à suivre les aventures, on va dire, d'Oren, la fille en or. Et malgré le début chaotique du premier tome, en tout cas, il faut commencer et continuer cette saga, parce qu'après, de tome en tome, c'est vraiment génial. Le premier tome est très très dur, très sombre. Le deuxième tome l'est tout autant, mais on pressent qu'il va vraiment se passer d'autres choses un peu mieux. Mais le troisième tome, là, par contre, c'est vraiment l'apothéose. Je ne peux vraiment rien vous dire, mais c'est vraiment l'apothéose de tout. Ici, le quatrième tome, pour l'instant où j'en suis, s'est retombé comme un soufflet. Mais je pense que ça va de nouveau aller crescendo. Et on verra bien, en tout cas, pour l'instant, c'est une petite accalmie dans les mésaventures d'Oren. A voir. Ici, c'est une fin de saga, et je l'ai déjà lue. C'est l'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wallenstein. C'est une duologie, donc. Je l'ai déjà terminée. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré cet univers. J'adore la plume d'Aurélie Wallenstein. Si vous aimez, justement, les univers très sombres, assez marqués, si vous voulez vraiment en plus une histoire horrifique, foncez sur ce diptyque. C'est vraiment génial ici. Vous êtes vraiment dans un monde super sombre, qui part en couille, désolé de le dire, mais ça part vraiment en couille. Parce que vous avez des différentes sortes d'araignées qui ont chacun un pouvoir. Du style, si elle rentre dans votre tête, elle tisse une toile et ça vous déprime. Vous êtes très mélancolique et tout ça. D'autres peuvent vous donner un certain pouvoir, mais avec toujours une contrepartie. Ou tout simplement, elles vous enferment dans un coco et au bout d'un moment, elles vous bouffent. Donc voilà, vous avez en fait ce royaume qui se bat contre cette sorte d'invasion. Malheureusement, on voit bien qu'ils ne savent rien faire. Vous êtes vraiment à une partie de l'histoire où elles ont gagné en fait ces araignées. Et vous suivez alors les aventures, si on peut dire, d'un croisé, d'un ancien croisé en quête de rédemption qui va rencontrer deux jeunes enfants, deux jeunes pré-adolescents qui sont en mauvaise posture. Et ce trio, on va les suivre durant ce périple. et on va apprendre à les apprécier quel que soit ce qui leur arrive et leur propre passé, on va dire. Donc ici, en fait, la petite particularité de ce tome-ci c'est qu'en tout cas au début, vous êtes du point de vue des méchants. Donc c'est un petit peu particulier. Mais par après, on retrouve le point de vue des personnages principaux, on va dire. Et c'est vraiment génial. La fin est douce amère, selon moi. C'était vraiment pas mal. Ça pourrait faire une bonne série, mais sombre. Ici pour ce tome, encore un début de saga. Mais je ne le commencerai pas encore... Mais je ne le commencerai pas directement. C'est l'ombre des dieux. La confrérie du sang, le tome 1 de John Gwynn. Ça a l'air génial. Déjà, rien que la couverture. Vous commencez à me connaître. Un dragon, j'adore. Mais là, vous êtes vraiment dans une épopée adulte, sombre. Et ça a l'air génial. Tout simplement génial. J'adore la couverture. J'adore le dos du livre. C'est vraiment magnifique. Vous voyez tous les détails du dragon. C'est vraiment génial. Et de toute façon, au niveau des résumés, comme vous savez, ils seront toujours dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller cliquer pour avoir un peu plus de détails au niveau du prix, du nombre de pages et tout ça. Ce sont des liens affiliés. Donc, si vous effectuez des achats par rapport à ces liens, je toucherai une toute petite commission. Voilà. Comme ça, vous êtes prévenus. Donc, je sais juste qu'au niveau de cette histoire, c'est une histoire très sombre, adulte, où il y a eu une sorte de guerre avec des créatures et les dieux descendus sur Terre. Donc, c'est surtout par rapport à la mythologie nordique. Le prochain bouquin que je vous présente, c'est La dernière amazone de Estelle Fay. C'est un très beau livre. Je pense qu'il n'existe que en toc-toc, comme on dit. Ça a l'air vraiment super bien. Ici, en fait, vous suivez les aventures de Lysia, qui, en fait, a été élevée par sa grand-mère dans les bas-fonds d'Athènes. Son existence va basculer du jour au lendemain, quand un certain oracle va lui dire qu'elle est en fait la dernière héritière des Amazones. Et ça ne va pas très bien se passer, il semble-t-il. Donc, on va suivre ses aventures pour sûrement reconnaître son héritage. Ça a l'air vraiment super génial. Je ne sais pas du tout si c'est un premier tome ou un one-shot. Je ne sais pas. Ça a l'air d'être un one-shot. Vous direz quoi dès que je l'aurai lu ? Ici, comme toutes les années, je m'achète toujours le dernier Bernard Werber. Et ici, c'est Le temps des chimères. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Je pense que, comme vous pouvez peut-être le voir, à la planche du dessus, j'ai tous ses romans. Je pense qu'un de ces jours, je vous en ferai une vidéo dédiée où je vous expliquerai un petit peu plus les différents bouquins qui composent sa vie, on va dire. Quels sont mes préférés et tout ça. En tout cas, ici, je pense qu'on... Je pense qu'on va de nouveau suivre... Comment dire ? Une nouvelle saga, en fait. Parce que je ne sais pas si ce sera un tome 1 là-dessus ou un one-shot. Ça, je ne sais pas, je vous le dirai quoi quand je l'aurai lu. Mais je vais juste vous lire la petite phrase en haut. C'est que deviendrait le monde si l'être humain changeait de forme ? Autrement dit, ce sera... Il y aura une sorte d'apparition d'hommes avec des capacités animales. Voilà. Rien que ça, déjà, ça me hype à mort. Je pense que ce sera un de ceux que je vais sûrement lire par après Glow. Sûrement. Très certainement. Voilà. Et enfin, le dernier livre de ce book haul. Donc, j'en ai eu 7. C'est déjà... Ça va. C'est La Reine Trétresse. Donc, c'est le tome 2 du Pont des Tempêtes. Je l'ai pris dans cette édition parce que j'ai acheté le premier également en collector. À un certain moment, j'avais commencé à lire le début. Mais le problème, c'est que je ne me souviens plus assez bien du premier tome. Et pour pouvoir vraiment pleinement l'apprécier, il faudrait que je me refasse une relecture du premier tome. Mais bon, par rapport à ça, il y a tellement d'autres livres que j'ai envie de découvrir que je l'ai mis en pause et je me ferai sûrement une relecture du tome 1 et j'enchaînerai avec celui-là. C'est un super beau livre, de nouveau. Ça, c'est ici, quand vous ouvrez le livre. Vous avez à chaque fois ça, mais surtout la belle carte. Donc ici, c'est vraiment la suite directe du Pont des Tempêtes que je ne peux pas vraiment vous dire ce qui se passe, mais c'est une histoire en fait où un pont relie différents royaumes et justement, ce pont est très très important parce qu'il permet de faire passer les marchandises d'un royaume à l'autre car vous avez justement un royaume qui est un peu plus pauvre que l'autre et donc est très dépendant de ce pont. Tout le monde pense que les gens qui contrôlent ce pont sont des monstres, sont des démons, tout simplement parce qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir sur les autres. Donc on a déjà ce préjugé. On va suivre Lara qui est la fille du royaume un peu plus pauvre, on va dire. Elle a été élevée toute sa vie pour épouser le royaume qui possède le pont. Donc elle va s'entraîner toute sa vie à parfaire tout plein de techniques, que ce soit la séduction et tout ça, mais surtout au niveau des armes et de l'assassinat car le but c'est justement d'assassiner son futur époux pour pouvoir prendre le contrôle de ce royaume et donc de ce pont. Mais voilà, c'est une romantissie dont vous pensez bien qu'il va se passer quelques aventures et mes aventures. En tout cas, comme je vous ai dit, je vais d'abord, une fois, me refaire la lecture du premier tome pour enchaîner avec celui-ci car je ne me souviens vraiment plus. Et voilà les amis, oula, pour une fois qu'il y a du soleil, j'ai vraiment l'air super blanche. C'est pas grave. Donc voilà, c'est tout les amis. Ce boucle est fini. C'est une vidéo assez courte car je n'avais pas envie d'entrer trop dans les détails des livres parce que de toute façon, je vous mets les résumés dans la barre d'infos. La petite question du jour, c'est Parmi vos achats de ce mois-ci, quel est le seul bouquin qui vous donne le plus envie dans votre pile ? Moi, pour ma part, celui qui me donnait le plus envie, c'est Glow. Donc c'est celui que je suis en train de lire et pour l'instant, je ne suis pas trop déçue même si c'est, comme je vous ai dit, un peu plat pour l'instant. Sur ce, cette vidéo est vraiment finie. Je vous remercie beaucoup pour avoir visionné ma vidéo. N'hésitez pas à toujours mettre un pouce en l'air, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos amis, à commenter, ça fait toujours un peu plus de visibilité. Et en tout cas, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501